Il a eu 20 points de suture à la main à cause de ce jeu Sa moyenne générale a baissé de 6 points à cause de ce jeu Et aujourd'hui, 9 ans après, il fait une vidéo pour parler de ce jeu Déjà je vais vous expliquer ce que c'est Dofus parce que vous avez peut-être pas joué à Dofus dans votre vie Dofus est un MMORPG français sorti en... Dofus est un MMORPG français sorti en 2004 Comme dans tout RPG, tu commences le jeu par une création de personnages et tu as le choix parmi 12 classes Le but est ensuite de péter la gueule un maximum de monstres et du combat au tour par tour De manière à gagner de l'XP et à atteindre le niveau maximum qui est le niveau 200 Mais pour pas être une énorme merde, faudra aussi que tu gères bien ton équipement Équipement que tu pourras obtenir directement contre les monstres Ou alors que tu pourras fabriquer grâce aux ressources que tu auras obtenues contre les monstres Alors pourquoi je parle de Dofus maintenant ? Parce que c'est le jeu de mon enfance Et il y a pas longtemps, ils ont sorti un serveur monocompte J'arrête pas d'y jouer, je passe ma vie à ça parce que j'ai l'impression d'avoir 12 ans de nouveau J'ai même fait un live sur ma chaîne Twitch sur Dofus Dans lequel j'ai looté une coiffe et cap bouffetout dans le même combat Autant vous dire que ma réaction était digne de Squeezie 2007 Le but de cette vidéo c'est de raconter aux gens, aux anciens joueurs et aux gens qui n'ont jamais joué au jeu Des anecdotes extrêmement cool à propos de ce jeu Mais concernant j'ai 3 anecdotes à propos de ce jeu La première vous la connaissez tous à l'époque Dofus Ca me fait tellement con A l'époque quand t'étais en combat dans Dofus et que tu fermais et relancer le jeu T'avais forcément perdu le combat Bref vous savez ce qui s'est passé, mon frère a éteint le PC de force parce que c'est à lui d'aller sur l'ordi J'ai ragé, tapé dans un cadre, 20 points de suture, on n'en parle plus Deuxième anecdote J'avais un meilleur ami à l'époque Comme tout le monde a un meilleur ami Quand il a 11 ans A qui se confier, lui parler de sa première amoureuse Et généralement ce meilleur ami Tu lui confies ton compte Dofus Pour qu'il emmène ton perso avec le sien Quand tu ne peux pas jouer Et un jour j'étais chez ma grand mère Je rentre avec ma belle paire de TN9 à mes pieds Je lance Dofus et que vois-je ? Je suis nu Je n'ai plus mon équipement Je ne comprends pas Je contacte alors mon meilleur ami Et il m'ignore totalement Mathieu, je me souviens de cette anecdote Pendant une heure je ne comprends pas ce qui m'arrive Enfin, mon ami m'empait en me disant C'était une blague Haha Très grosse blague Qui m'a valu un traumatisme Il m'a alors rendu mon abracasca Qui était un objet de merde d'ailleurs Mais j'étais content parce que j'étais un noob Et j'étais l'homme le plus heureux du monde Troisième anecdote Un jour quelqu'un vendait ce qu'on appelle Une gel à mu Je l'ai alors contacté lui disant que j'étais intéressé On a lancé l'échange Il a mis la gel à mu Et ce gros con Au lieu d'attendre que je mette des camas Il a accepté immédiatement Donc j'ai accepté l'échange J'ai alors reçu une gel à mu gratuitement Et ce joueur n'a rien reçu en retour J'ai alors fait ce que tout le monde fait Quand il vient d'arnaquer quelqu'un J'ai changé de map Et ce joueur m'envoyait des messages Encore et encore Il était si triste d'avoir perdu son amulette si précieuse Et j'ai été pris de remords Et je lui ai rendu son amulette Gratuitement Merci à tous Je peux vous dire que c'est arrivé 4 fois maximum Dans l'histoire de Dofus Un truc comme ça Quatrième anecdote pardon Que j'ai oublié Et celle-là m'a valu Une bonne leçon de ma maman En plus c'est un jeu gratuit Mais tu peux payer 5 euros par mois Pour avoir accès à toutes les zones Donc quand ton perso commence à avoir un certain niveau Tu vas être obligé de payer l'abonnement Pour pouvoir accéder aux zones Qui vont te permettre de continuer d'évoluer Le problème c'est qu'à l'époque on était tous mineurs On avait pas de carte bleue Donc pour acheter de l'abonnement Il y avait deux solutions Soit tu achetais une PaySafeCard Je crois que ça s'appelait dans un tabac du coin Soit tu prenais le téléphone de ta maman Et tu appelais un numéro payant Et grâce au code qu'on te donnait Tu pouvais avoir une semaine d'abonnement Bien entendu Tout le monde faisait ça J'avais fait 30 codes Mais je ne savais pas que c'était payant J'ai alors reçu un coup de fil Et j'ai compris que pendant le mois à venir Je n'allais plus trop pouvoir jouer à Dofus Y'a un truc dont j'aimerais qu'on se souvienne tous Et qu'on en parle un petit peu Les arnaques Dofus c'est le seul jeu au monde Où les joueurs passent plus de temps A mettre au point des arnaques Qu'à jouer C'est vraiment n'importe quoi Les fameux codes qui te faisaient avoir du art forfait Mais qui permettaient de gagner une semaine d'abonnement Et ben des joueurs voulaient te les acheter ces codes Ils mettaient alors le message Achète code audio Nos noobs test avant Bien évidemment certains joueurs s'amusaient à faire semblant de vendre des codes Mais ils en vendaient pas Le mec te donnait les kamas Mais toi tu lui donnais pas le code Qu'est-ce que tu faisais ? Tu changeais de map C'était l'arnaque la plus répandue Parce qu'elle était vitale pour les joueurs Avoir de l'abonnement c'était vital Donc tout le monde essayait de douiller un peu tout le monde Bref c'est le jeu il y avait vraiment le moins de confiance entre les joueurs Mais de la planète Au tout début de Dofus Il n'y avait pas le système d'échange Tu pouvais pas échanger d'objets avec des joueurs Du coup les joueurs avaient trouvé un moyen de s'échanger des trucs C'est qu'ils allaient sur une même map Ils se mettaient de part et d'autre de la map Et chacun posait par terre l'objet qu'ils voulaient échanger à l'autre Puis les deux allaient chercher l'objet que l'autre avait mis par terre C'était sans compter sur la ruse de ces connards de joueurs de Dofus Certaines personnes malhonnêtes Appelaient un ami à eux en renfort Et lui disaient de se cacher dans un buisson ou derrière un arbre Sur la map Voilà Et quand le mec lâchait l'objet par terre Ton pote le prenait immédiatement En vrai pour remédier à ce problème il y avait un mode transparence dans Dofus Qui permettait de voir à travers tous les décors Notamment de voir si un gros connard se cachait dans le but de voler ton objet Mais les nouveaux joueurs ils savaient pas ça Donc ils l'activaient pas le mode Ils savaient même pas que ça existait Les mecs étaient tellement prêts à tout pour être riches Qu'ils devenaient même mentalistes Ils disaient sur une place publique Je vous donne 10% de vos kamas Lancez échange Toi tu disais Oh le mec il donne 10% de nos kamas Mais il est adorable Et tu étais si pressé de gagner ces 10% de kamas en plus pour ta bourse Que tu oubliais de retirer la totalité des kamas que tu avais mis dans l'échange Donc en réalité tu ressortais de cet échange Au lieu d'avoir 10% de kamas en plus T'avais 10% de tes kamas tout court Qui restaient dans l'inventaire Ok pour vous expliquer l'arnaque suivante Laissez moi vous faire un petit rappel Dans Dofus tu loot des objets contre des monstres Et parmi ces objets se trouve le gelano C'est un anneau qui donne un point d'action C'est ouf un point d'action Dans Dofus il est possible de forge-mager les objets C'est à dire d'améliorer leurs stats Voir même de leur créer de nouvelles stats Tu pouvais donc forge-mager le gelano Pour qu'en plus de te donner un point d'action Il te donne Un point de mouvement Sauf que quand ça foirait Le gelano ne te donnait plus rien Il perdait alors toute sa valeur Mais certaines personnes ont trouvé une technique Pour quand même le vendre Les mecs disaient dans le canal commerce C'est un canal que tout le monde voit Vends gelano 50 000 kamas C'est un truc qui valait 1 million Tout le monde faisait Mais il y a de l'argent à se faire là Tout le monde allait sur la map du mec Lui lançait l'échange Et il disait Non 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 Je veux pas donner à un mec au pif Comme ça c'est pas cool Je vais passer en mode marchand Et le premier qui l'achète L'aura Le mec passait en mode marchand Tu te dépêchais de cliquer sur le gelano Et de cliquer sur acheter Pour vite l'avoir Et une fois dans ton inventaire Tu t'apercevais Qu'il ne donnait pas de point d'action Mais quelle inventivité Mais si ces mecs là Avaient mis leur intelligence Au service de la science Et pas au service des arnaques Sur Dofus Mais mon gars Aujourd'hui on roulerait dans des voitures volantes C'est sûr Une autre arnaque C'était la toute première que j'ai vécu C'est vraiment celle là Qui fait que d'un coup T'es plus du tout naïf Et tu vas commencer à te méfier De tout le monde Mais pas de ton meilleur pote Qui va te voler ton abracasca C'était un matin Où il pleuvait dehors Du coup j'étais sur Dofus Bon en vrai j'étais sur Dofus Même quand il faisait soleil J'étais dans un strub comme ça Je zonnais Lorsqu'un mec en canal commerce A mis Vends cap bouffe tout 15 000 kamas MP moi Je lui ai alors envoyé un message En lui disant Mec je suis si intéressé Je le rejoins Je lance échange Et j'avais pas 15 000 kamas J'avais que 8 000 kamas Donc j'ai mis 8 000 J'ai mis des ressources En lui disant Bon mec les ressources Tu peux les vendre Et au total il y en aura pour 15 000 Il m'a dit Ok ça marche T'inquiète Waouh Il est gentil Mais dans Dofus Et comme dans tous les RPG T'as pas un inventaire illimité Des fois ton inventaire est plein Et il faut un peu le vider Pour pouvoir recevoir De nouveaux objets Et des nouvelles ressources Et cette personne là m'a dit Attends 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 Je peux pas accepter l'échange Mon inventaire est plein là Faut que je te donne 2-3 trucs Alors il a mis dans l'échange 2-3-6-9 trucs J'étais content Waouh une cape bouffe-tout pas cher Plus des ressources C'est vraiment un mec bien M'étais-je dit Sauf qu'en fait La cape bouffe-tout s'était retrouvée Tout en bas de l'échange Et j'ai pas eu le réflexe d'aller voir En cliquant sur la flèche En bas de l'échange Si elle était encore là J'ai cliqué sur accepter Il a cliqué sur accepter J'ai souri devant l'écran Et en ouvrant mon inventaire Pour équiper la cape bouffe-tout J'ai découvert que Elle n'était pas là Il l'avait retirée Sans que je m'en aperçoive J'ai alors regardé son perso Me disant Non Il va quand même pas La cape bouffe-tout putain J'espère que cette vidéo vous aura rendu nostalgique Si vous êtes un ancien joueur de Dofus Que ça vous a donné envie De plonger dans un jeu maintenant Pour dans 10 ans Rejouer à ce jeu Et sentir à travers vous Un feeling incroyable Ça m'a fait plaisir d'enfin Vous raconter tous ces trucs A propos de Dofus J'espère que ça vous aura fait kiffer aussi Et je vous dis à bientôt ! J'passe en remarchant J'vois un gel à nos 50 000 seulement Le premier qui l'achète Il... Il... Il...